Et puis ici, tu as aussi des boutons de chez Hollande et Chéri, qui sont assez onéreux, on ne va pas se mentir, parce que les boutons que tu vois en or, c'est en or véritable 8 carin. Donc, il y a quand même un petit budget, je pense aussi. Et pour avoir curiosité, c'est combien ? Salut, épisode 2 de mon costume sur mesure, mon costume fait chez Scavini. Dans cet épisode, vous verrez la personnalisation. Donc, vous verrez tous les détails que j'ai choisis sur la veste, sur le pantalon, les poches, les boutons, la doublure, etc. Avec tous ces détails, le choix du tissu et nos mesures, ça nous fait vraiment un costume unique, en fait. Et c'est ça qui est vraiment magnifique avec le sur-mesure. Sans plus tarder, je vous laisse voir l'échange que j'ai eu avec le conseiller, pour que vous puissiez voir toutes les personnalisations que j'ai choisis. Vous le verrez aussi me conseiller, etc. Donc, voilà. On se retrouve après, et bon visionnage. Et donc, on va pouvoir parler des boutons, du style, de la doublure, etc. Alors, tu m'as dit vouloir une veste croisée. Exactement. L'intérêt de quand tu viens chez nous, chez Scavini, c'est qu'on va faire arriver le vêtement sans les boutons. Ni aux manches, ni devant. Ce qui nous permet, nous, quand on te voit pour l'essayage, de fitter le vêtement correctement, de placer le boutonnage à la hauteur qu'on veut, l'écartement, etc. Et encore plus important sur un croisé, il y a plus de boutonnage. Voilà. Donc, on peut faire un 6 en 2, c'est-à-dire 6 boutons, 2 actifs. Donc, finalement, c'est comme la veste qui est là. Deux qui se ferment, du coup. Deux qui peuvent se fermer. Alors, dans les faits, on ne ferme la plupart du temps que celui-là. Mais en tout cas, les deux peuvent se fermer. Donc, on appelle ça 6 en 2. Si on n'avait qu'un seul bouton en bas qui peut être fermé, on appelle ça un 6 en 1. On peut faire aussi un 4 en 2. Ça ne serait que ceux-là, sans ceux du haut. Et on peut faire un 4 en 1. Ce qui nous ferait grosso modo deux boutons là. Donc, un seul qui se ferme. Et deux boutons au-dessus. Et rien en bas. Ok. Voilà. Donc, toi, qu'est-ce que tu préfères ? Même si tu as encore le temps de réflexion, puisqu'on va les placer. Ça nous permet quand même de faire la ligne de revers un peu qui te convient aussi. Oui, aussi, ouais. Moi, ce serait du coup un classique 6 x 2. D'accord. Après, du coup, d'ailleurs, en parlant de revers, j'ai vu que les autres, ils avaient une forme assez particulière. Et c'est pour savoir, est-ce que du coup, les revers, ils sont malléables ou pas ? Alors, ça, c'est des choses que nous-mêmes, on a dessinées. On a deux ou trois formes. Donc, on va pouvoir en parler pendant la prise de mesure. D'accord. Ok. En termes de poche, est-ce que tu préfères des poches plutôt à ville habillée ou des poches plutôt sport type poche plaquée ? Je pense habillée. Je pense la prendre avec les trois poches. Je réfléchis encore. Est-ce que je la prends visible ? C'est la poche ticket. Oui, tout à fait. La poche ticket, est-ce qu'elle est visible ? Pas visible ? Je pense la prendre visible, quand même. Le petit côté asymétrique, sympa. Sympa. Ça fait très tailleur et ça fait très un petit peu anglo-saxon. Oui. Ok. Je pense que c'est ça que je prends. Ok. Alors, le pantalon, tu as aussi le choix des poches côté et derrière ? La poche côté, je vais les prendre classiques en biais, comme ça, ça m'aura bien. Ok. Et derrière, une ou deux. Toi, comment tu ferais choisir l'un ou l'autre ? Alors, c'est assez arbitraire. On va dire que ça, c'est un petit peu plus old school. Oui. Et que ça, c'est un peu plus moderne. Après, il n'y a pas de choix par défaut. À titre perso, je prends toujours deux poches. Moi, j'aime bien l'insymétrie. J'ai aussi quelques pantalons maison prêtes à porter, genre les S3, une pince qui ont une poche. Et ça ne me dérange évidemment absolument pas. Oui. Ok. Voilà. Aujourd'hui, comme c'est un pantalon de sport que j'ai, j'ai des poches à rabat. Mais pour ce que tu fais, d'ailleurs, je conseille plutôt le sans rabat. Oui, bien sûr. Je pense que ça va partir sur une boche. Après, je me dis qu'elle va être recouverte par la veste. Oui. Ça, pour le coup, tu as le choix, mais c'est un détail assez anecdotique. De toute façon, on ne met rien dedans. Non, il n'y a rien dedans, ça décore un pantalon. Alors, ensuite, tu as le choix. Alors, on va faire par élimination. Le plus simple, braguer ta Z, braguer ta bouton. J'ai tendance à conseiller les Zip. Moi, je prends Zip aussi. Ok. C'est sympa les boutons, mais c'est un peu le champ. Souvent, ça se découle. Oui. Malgré tout. Alors, est-ce que tu veux des passants de ceinture ou des ajusteurs ? Je veux des ajusteurs. Est-ce que tu veux cette forme-là, assez classique ? Oui. Est-ce que tu veux des ajusteurs un peu plus originaux ? Alors là, c'est la forme un peu pistolet. C'est une sorte de crosse, oui, tout à fait. Écoute, je n'ai pas de truc en forme de crosse. C'est des trucs un peu pistolet ou en tout cas. Oui, c'est ça. Ok. Oui, je peux essayer ça. Ok, top. C'est bien, on ne les a jamais fait. Ah bon ? Enfin, une fois pour nous. D'accord. Mais on n'a aucun client qui a osé les faire. Donc, c'est très bien. Ça nous fait plaisir. Alors, est-ce que tu veux sans pince ou avec des pinces ? Alors, je vais prendre une pince. Ok, vers l'extérieur. Ouais, c'est ça. Ton solaire ? Ouais, classiquement vers l'extérieur. Toi, du coup, parce que je sais que c'est un peu un débat intérieur-extérieur, on entend un peu de tout. Il y en a qui disent « ça fait ci, ça fait ça ». Et même, voilà, Julien en parle dans ses articles et tout. Et toi, pour toi, c'est quoi la différence entre les pinces intérieures et extérieures ? Alors, moi, j'aime bien l'histoire, mais pas outrance. Donc, je fais vraiment par rapport au goût. J'aime bien ne pas trop m'embêter. Je sais qu'extérieur, c'est un peu plus propre, entre guillemets, qu'intérieur. Enfin, propre au sens, c'est plus facile de faire un pantalon net. Les pinces intérieures ont tendance à rajouter du volume vers l'entrejambe, vers le milieu de jambe. Et donc, il peut faire un peu plus bouffant au niveau de l'entrejambe. Des fois, j'ai envie de m'essayer à l'intérieur. J'en ai un ou deux. Mais après, à un moment du choix, je fais des choses plus simples. C'est un peu plus discret. En fait, le pli se voit un peu moins parce que ça crée un peu moins d'ombre aussi. Oui, OK. Voilà. Donc, ça dépend si tu veux qu'elle soit très visible ou un petit peu plus discrète. L'extérieur, ça me donne. Voilà. Mais c'est aussi une question d'ampleur parce que mon collègue Pierre-Antoine fait toujours des plis intérieurs. Et il a une coupe de pantalon qui lui va très bien et qui est assez ample. Du coup, ça ne lui crée aucun problème. En fait, finalement, quand tu prends très ample, qu'il soit intérieur ou extérieur, ça changera. Ça change quasiment. Ça change quasiment. Est-ce que tu veux la pâte de boutonnage classique qui se ferme ici classiquement ? Ou est-ce que tu veux la prolonger comme sur le S3 qui va plus loin ? Donc, c'est ça. Ou est-ce que tu veux peut-être quelque chose de plus original, une pâte qui est plus épaisse avec deux boutons l'un au-dessus de l'autre. C'est plus original. On peut un peu s'enlacer aussi. Oui. Donc, à voir ce que tu préfères. Je vais prendre, je pense, une dernière pâte pas comme ça, la simple. Je pense que je vais prendre un truc classique. que ça va être derrière. Oui ? Oui. Donc, comme ça. Oui. Donc, on fait les petits ajusteurs de l'autre côté, ça, ça. Ok. C'est simple. Impeccable. Donc, sur le pantalon, on est réglé aussi. Tu voulais faire sur la veste quelque chose avec une doublure intégrale ou demi-doublée peut-être ? Alors, toi, comment tu ferais choisir ? Alors là, pour moi, c'est assez simple. C'est un costume toute saison. Donc, j'ai tendance à conseiller la doublure intégrale. D'enlever la doublure d'eau n'a pas vraiment d'intérêt sur ce genre de tissu puisqu'il n'est pas respirant comme une laine fresco où là, ça prendrait tout son sens. Et en plus, c'est plus durable. D'accord. Bah, écoute, je vais te suivre. Du coup, je pense que je prends une doublure intégrale. Ok. Et donc, il nous reste juste à choisir les boutons et la doublure. Et après, c'est une prise de mesure. On va parler d'autres détails. Donc, évidemment, la partie mesure, mais aussi le montage de l'épaule, la largeur d'urvers, etc. Oui. Donc, pour un blazer, enfin pour la veste, du moins un petit blazer, effectivement, on peut partir sur des boutons en métal. Tu as le choix entre donc les dorés et les argentés. Oui. Ça, c'est ce que je propose moi dans mon atelier. Et puis ici, tu as aussi des boutons de chez Hollande et Chéry qui sont assez au néo, on ne va pas se mentir parce que les boutons que tu vois en or, c'est en or véritable 8 carins. Donc, il y a quand même un petit budget. Je pense aussi. Et pour la curiosité, c'est combien ? Bah, en gros, nous, on facture à peu près l'équivalent de 10 euros le bouton. Bah, moi, je vais prendre, je pense, celui-là, le deuxième, le vraiment tout doré. Ouais. Un nickel. Et voilà. Bon, il y a... Ok. C'est bien. Et juste pour voir, c'est quoi dessus ? Bah, c'est des sortes de petites armoiries. Alors, pour les doublures, ici, tu as Hollande et Chéry qui nous propose une palette du nid. Il y a pas mal de choix. Et puis, également, chez Carnet, en fait, tu as des doublures qui, là, pour le coup, sont beaucoup plus fantaisies, qui sont en supplément parce que je dois les acheter là. Et en fait, là, tu as plein de choses. Donc, là, c'est en Q-Pro et tu as aussi des doublures en 100% soie qui sont un petit peu plus onéroses aussi parce que c'est de la soie qui est faite au Lac-de-Côte. Tu as un peu à boire et à manger, c'est en fonction des goûts et des couleurs. Ouais, c'est vraiment un choix perso. Pour chacun. Voilà. Il y a des choses très jolies. Donc, soit on regarde des choses comme ça, soit on peut rester un peu plus classique sur des doublures unies. En plus, je me demande si je porte la veste ouverte, par exemple, genre un t-shirt, est-ce qu'on verrait un peu la doublure ? S'il y a des coups de vent, ça peut se voir. Ouais. Donc, du coup, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent, moi, je ne veux pas que ça se voit parce que je ne veux pas que ça rajoute de couleurs. Ouais. Et puis, d'autres messieurs qui vont me dire, au contraire, c'est l'occasion de faire un vêtement en mesure. Mais moi, du coup, je suis de la première école, je ne veux pas que ça se voit. Moi, je vais porter ça sur un mini déjà, je pense. Donc là, avec le tissu que tu as choisi, après, ça dépend évidemment des goûts, tout ça, mais on peut partir sur, bon, forcément, un bleu marine, c'est prise de risque zéro. Ouais. Voilà, celui-ci marcherait très bien. Après, on peut partir sur un bleu un peu plus clair. Et si je prends un truc un peu comme ça, qui ferait un peu écho aux boutons qui sont dorés, tu vois ? Oui, tout à fait. On peut partir sur… Alors, le jaune, je pense qu'il va être un peu criard. Ouais, je pense aussi. Celui-là, moutarde, je ne suis pas convaincu. Par contre, les dorés, là, pas mal. Tout à fait. Le moutarde, tu n'es pas convaincu ? Si. En fait, c'est juste que moi, je n'aime pas cette couleur. Il ne faut pas que je t'influence. Non, après… Mais c'est moi qui n'aime pas la couleur. Tu vois, je ne sais pas. Mais effectivement, tu as raison, ça marche très, très bien. Ça pourrait faire écho, je ne sais pas. Le bouton, oui. Du coup, à ce compte-là, le jaune marche aussi très bien. Oui, aussi, oui. En fait, c'est vrai que ça ne me viendrait pas à l'esprit, moi, de faire ça. Mais en fait, maintenant que je le vois, tu n'as pas eu de mauvaise idée. Le jaune, en fait, il va faire plus été, le moutarde plus intemporé. Enfin, en termes de saison. Oui. Ok. Eh bien, c'est tout bon. On va pouvoir passer aux mesures. Voilà, j'espère que tous ces extraits sur la personnalisation vous ont plu. Vous pouvez peut-être imaginer voir à quoi le costume final va ressembler. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait avec le choix du tissu et toutes les personnalisations que j'ai faites. J'ai essayé d'imaginer comment serait le costume final. Petit détail, d'ailleurs, qu'on ne voit pas dans la vidéo, mais j'ai mis une martingale dans le dos de la veste. C'est une personnalisation qui est possible, mais qu'on ne m'avait pas présentée. Et en fait, quand Quentin a tourné les pages du cahier de personnalisation, je l'ai vu. Et en fait, je lui ai demandé après coup. Donc, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Mais en gros, j'ai ajouté une espèce de bande à l'arrière du costume. Voilà, c'est un détail que j'aime bien. Ça marque aussi un peu la taille de dos. Et voilà, c'est pas un truc qu'on voit toujours en prêt-à-porter. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le rajouter là, sur mon costume sur mesure. Mais donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'est super important pour faire grossir la chaîne. On se retrouvera pour l'épisode 3, donc pour la prise de mesure, qui se passera avec le tailleur Julien Scavini. Vous verrez, c'est juste incroyable, tous les échanges, tout ce qu'il me dit, tout vous... Bref, j'en dis pas plus. Je vous souhaite bonne journée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada